Il s'agit d'un roman que j'ai écrit à partir d'un fait. Justement, historique, méconnu, méconnu aussi bien en Europe qu'en Haïti même parfois, l'État haïtien avait proposé en 1938 déjà, après l'échec de la conférence des viandes, d'accueillir 50 000 juifs sur son sol. Une proposition qui avait été combattue par les États-Unis parce qu'il craignait que parmi les réfugiés, il y ait des espions du service de renseignement de l'armée allemande. Donc Haïti a dû faire machine arrière. Et l'année d'après, en 1939, Haïti a pris un décret-loi dit in absentia qui proposait deux choses en fait. Un, n'importe quel juif qui fuyait le nazisme avait la possibilité d'entrer dans un consulat ou une négation haïtienne et de demander un sauve-conduit. Et deux, ceux qui le souhaitaient et pouvaient obtenir la nationalité haïtienne, avec la seule condition d'abandonner leur nationalité d'origine parce qu'à l'époque, la constitution haïtienne ne permettait pas la double nationalité. Donc je suis parti de ce fait-là pour écrire une espèce de saga familiale parce que c'est une histoire qui se déroule sur un siècle entre 1913, date de la naissance du personnage principal, Ruben Schwarzberg. Donc de 1913 à 2010, au moment où, au lendemain du séisme en Haïti, l'État d'Israël est le deuxième État à atterrir en Haïti avec un contingent très important de secouristes et de médecins. Donc à partir de là, le docteur Schwarzberg, qui est le personnage principal du roman, qui avait trouvé accueil et refuge en Haïti depuis 1939. Donc il y a une partie de sa famille qui s'était répartie en fait entre la Palestine mandataire de l'époque, les États-Unis et tout le reste. Donc il y a une petite cousine qui arrive en Haïti et puis il accepte pour la première fois de revenir sur cette histoire, sur son histoire personnelle et du coup l'histoire de la famille Schwarzberg. Le séisme en fait, je n'en parle pas du tout dans le romanien, c'est juste le point de départ du roman, c'est-à-dire ce qui permet à cette petite cousine d'Ebora d'arriver en Haïti. À partir de là, il commence à raconter cette histoire. Donc en plus, ce qui était important pour moi au-delà de l'histoire des faits méconnus, c'était surtout de ne pas écrire un énième roman sur le génocide des Juifs par exemple. J'en parle très peu aussi. Il fallait trouver un ton, un ton assez léger, assez allègre. C'est ce que je crois avoir réussi et vu l'accueil qui a été fait au roman. Un ton qui s'appuie beaucoup, je dirais, pour aller vite sur ce qu'on appelle l'humour juif, qui est une forme d'autodérision qu'on trouve beaucoup en Haïti même. Donc c'est ce qui a permis au roman à la fois d'aborder des questions graves, telles que le génocide des Juifs par exemple, ou des questions comme le rôle des peuples dans l'histoire, comme justement la guerre qui va, une espèce de rouleau compresseur comme ça qui avance et qui broie des vies, des centaines, des milliers, des millions de vies. Donc de les apporter avec une certaine légèreté, avec par moments gravité aussi, mais plus de légèreté. Et puis surtout rendre hommage à tous ces gens-là, pas uniquement en Haïti, Haïti l'a fait, donc un État l'a fait, mais aussi en Allemagne et en France, qui ont tendu la main à certains réfugiés. Et je voulais le souligner, je tenais à le souligner, surtout à un moment où, effectivement, quand on prend l'histoire de l'Europe d'aujourd'hui, avec tous ces réfugiés qui traversent la Méditerranée, on ne voit que les aspects négatifs, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui tendent la main. Et je voulais montrer que si ce personnage de Ruben Schwarzberg, par exemple, a pu s'en sortir, c'est parce que, aussi, sur son chemin, il a rencontré des hommes et des femmes qui ont bien voulu lui tendre la main. Et ça, il fallait le souligner. Maintenant, le reste, c'est toute une question, j'ai envie de dire, d'alchimie presque, c'est-à-dire de faire des recherches, beaucoup de recherches historiques. Mais en même temps, je ne suis pas un historien, donc je peux me permettre certaines libertés qu'un historien n'aurait pas pu se permettre. Par exemple, je vais prendre un personnage haïtien qui s'appelle Jean-Marcel Nicolas, qui se faisait appeler Johnny l'Américain, qui avait été à Buchenwald, mais lui, il avait été à Buchenwald en 1944 et 1945. Moi, je l'ai mis à Buchenwald en 1939 parce que j'en avais besoin pour, j'ai envie de dire, la réalité du roman. Parce qu'aussi, à 1939, il y avait encore quelques personnes qui pouvaient sortir de Buchenwald, donc c'était plus crédible. Et à ce moment-là, je me suis permis des libertés qu'un historien n'aurait pas pu se permettre. Donc, il y a eu beaucoup de recherches. Et le personnage de Schwarzberg est un personnage fictif, une famille fictive, mais il est entouré de gens qui ont existé, comme Jean-Marcel Nicolas, comme toute la petite communauté haïtienne qu'il accueille à Paris, le poète Roussan Kami, la poétesse Ida Faubert, et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada